...à la baguette, jouer du Litz, du Mozart, du Chopin, faire des concertos pour clarinettes. J'aurais pu donner des récitals à Paris, en banlieue, aux Antilles, recevoir un accueil triomphal, plaire à tous et surtout plaire aux filles. Malheureusement, je ne sais jouer que d'un petit instrument. Je joue la mandoline, pas sol, la, sol, la, sol, la, sol, les sol, pas d'orée. Je joue la mandoline, c'est moins gros qu'un tambour, mais c'est plus compliqué. Je joue la mandoline, et quand je joue, mes parents vont dehors se promener. Je joue pour plaire à l'îme, ma brunette aux grands yeux égarée, la farée. J'aurais pu me marier avec elle, lui jouer mes refrains les plus doux, lui offrir des doigts sans vie dans l'air, les cadeaux aux femmes, ça plaît beaucoup. Mais hélas, elle était déjà mère, quand je la vis pour la seconde fois, et devant ma déception amère, elle m'a dit, tu viendras jouer chez moi. Je suis la mandoline, la mila, la mila, la mila, la milou. Quand je prends ma mandoline, elle me dit, mets ta joue sur ma joue, quand tu joues au jour, ça se devine. Dans sa chambre en noyé, garantie pour longtemps, je suis la mandoline, ceci grâce à mon petit instrument. Un instrument que j'aime tant. Mais hélas, son mari fort jaloux, au reçu d'une lettre anonyme, est entré dans la chambre en courant. Un matin, j'aimais la matinée, il avait un marteau dans la main, dans la mienne, il y avait la mandoline. Il m'a dit, c'est bien toi, musicien, c'est bien toi qui es la mandoline. Et rageusement, il frappe pas sur mon petit instrument. Adieu, Ligne, Galine, ton mari méchamment m'achetait dans l'escalier. Avec ma mandoline, qui n'avait plus que le manche, le reste était brisé. Bien qu'il soit en collètre, il aurait pu quand même jeter mon pantalon. À cause d'une locatère, j'ai dû passer la nuit au violon. Nom de nom. Applaudissements. Applaudissements.